Salut tout le monde, ici Roquecholette et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Aujourd'hui, je veux vous parler de bac de recyclage. Ça, c'est mon bac de recyclage. Et la journée de la caillette, c'était cette semaine, le 29. J'ai choisi de vous en parler aujourd'hui parce que, quand on a ramassé le recyclage, eh bien, voici comment on m'a laissé mon bac. La roue cassée, vous voyez à terre? Vous voyez? Alors, c'est brisé. Mon bac est brisé. On va laisser ça comme ça. Jusque-là, ça se peut. Ça arrive, des affaires comme ça. Les gars travaillent fort. Il faisait froid mardi le 29. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais pourquoi je veux vous en parler aujourd'hui? C'est parce que, comme à l'habitude, à Gatineau, le service aux citoyens, c'est la dernière préoccupation. Le service de base, les choses essentielles, c'est la dernière chose qui sont importantes. C'est vraiment la dernière chose. Alors, ce que j'ai fait, c'est comme je devais faire, j'ai appelé le 911. Le 911. Pas le 911. Le 3-1-1. Il ne faut pas se confondre. Le 3-1 pour dire, ça n'a pas de bon sens. Mon bac est cassé. Pouvez-vous me le changer? Alors, la réponse était oui, très certainement, monsieur, sans aucun problème. Parfait. Ça va prendre six semaines. C'est pas bon? Oui, ça va prendre jusqu'à six semaines. Ah, ben oui. OK. C'est un peu long. Est-ce que je pourrais aller, moi, en chercher un? Ah non, non. COVID empêche ça. C'est drôle. Quand je suis allé chercher un permis de stationnement, puis ils ont pris mon argent, là, il y avait du personnel, puis la COVID, on ne s'en aborderait pas. C'est pas grave. T'as du cash pour la ville? Pas de problème. Mais quand il s'agit du bac de recyclage, par exemple, moi, je ne suis pas capable d'aller en chercher un pour le changer, parce qu'il est brisé. Alors, là, ils me disent six semaines. Mais où ça me fâche, c'est pas vraiment là. Alors, ils me disent, alors, jusqu'au doux, alors, six semaines, juste une chose, six semaines, ça veut dire que je vais passer trois périodes de recyclage. Alors, en matière environnementale, on repassera. C'est pas une bien bonne idée de forcer le monde à ne pas recycler pendant trois fois, parce que c'est aux deux semaines, trois cycles de recyclage. Oubliez ça. Bon, ça va bien. Puis là, on a une limite sur les déchets. Je suis posé de faire quoi? Deuxième chose, pour les six semaines, ils me disent, bon, bien, vous savez, jusqu'au douze, il n'y aura rien qui va arriver. Et à partir du douze janvier, M. Cholet, vous allez prendre votre bac comme ça, brisé, qui fait dur, puis vous allez le laisser vide sur votre terrain, comme ça, à partir du douze janvier. Et ça va prendre jusqu'à un mois pour qu'on passe devant chez vous pour régler le problème. Vous le changez. Je disais, attends une minute, là. Moi, je vais laisser un bac dehors, cassé, pendant un mois en avant de chez nous. Bien, oui, oui, c'est ça. Je ne peux pas avoir de jour que vous allez me le changer. Non, on verra. Pendant un mois, moi, je vais laisser un bac dehors, en avant de chez nous, parce que ça fait l'affaire de la ville. Parce que, savez-vous quoi? Vous, là, vous ne pouvez pas sortir vos vidanges ou votre recyclage avant sept heures, la veille de la collègue. Fait que quand ça fait l'affaire de la ville, il n'est pas question d'avoir une pollution visuelle devant chez vous. Hé, si tu la mets à six heures et quart ce soir-là, tu peux avoir un ticket. Mais quand ça fait l'affaire de la ville, ils vous permettent, ils vous forcent, dans le fond, à laisser un bac dehors, en avant de chez vous, pendant, moi, ça va faire quatre semaines, pendant un mois. Les premières deux semaines, il n'y a rien qui arrive. C'est comme une genre de pénitence pour deux semaines. Puis après ça, le prochain mois, bien, advienne que pourra, laisse ton bac dehors, devant chez vous, puis on passera le rénover ou réparer ou changer quand ça nous en donnera. Puis il n'est pas question que tu le saches, la date, puis il n'est pas question que toi, tu viennes au chantier municipal changer ton bac. C'est quand même leur équipement. C'est quand même pas moi qui l'ai brisé. C'est les pauvres gars de recyclage qui ont brisé le bac en le manipulant. Alors, rien que pour vous montrer le deux poids, deux mesures. Quand ça fait l'affaire de la ville, on sac les règles, c'est pas grave. L'environnement, sac ça d'un déchet, laisse ton bac en avant de chez vous, 24 heures par jour pour un mois. Mais par exemple, si toi, tu décides de faire ça, toi, t'as rien à membre. C'est ça, les services de base qui manquent à Gatineau. On a les priorités à la mauvaise place. Quand il s'agit de donner des services de base, des services utiles, on repassera. Mais pour des subventions à l'Université du Québec, en Outaouais, puis ben, ben préoccupations pour permettre du camping sauvage de la part des itinérants du Gétami, ça, c'est ben correct. Mais les services de base à Gatineau, comptez pas sur l'administration actuelle. C'était mon vidéo d'aujourd'hui. Je suis un petit peu... Puis là, ça, j'ai oublié de vous parler de la neige. Parce que là, la neige va passer, il va y avoir des charrues, etc., etc. Ça n'a pas grand bon sens. Vous aimez ce que vous entendez, cliquez sur « J'aime », partagez la vidéo, ou encore abonnez-vous à la chaîne « Les vraies affaires », « Zéou », « Zéro bullshit ». Merci beaucoup tout le monde. Je vous retrouve une prochaine fois. J'espère en dedans qu'il va faire plus chaud. Salut !